Je sais qu'il aimait bien jouer aux cartes, aux bridge je pense, je pense que c'est le bridge. Il allait au pauvre Joppe à Liège. Le pauvre Joppe existe toujours. C'est un café sur le boulevard d'un roi, marqué pauvre Joppe en lettres allemandes, on appelle ça le gothic. Et c'est situé, quand tu sors du boulevard Pierco, tu as un conservatoire devant toi, tu as une ancienne église, qui n'est plus en fonction, je crois. Et à côté, il y a le pauvre Joppe. Tu dois aller voir, faire une photo de ça, pourquoi pas. Et bien il allait souvent jouer aux bridge, aux cartes, et c'était une petite brasserie, dans la boxeure. Les gens disaient qu'il avait sa clé personnelle pour aller dans les rues du Carré, pour aller dans, soit dans les, comment on appelle ça, au salon, le café, le salon, ou soit dans l'esquinate en face, où il y avait des bondices dans les jukeboxes. Ce n'était pas des bordels, c'était des cafés. Mais parfois, certaines heures, c'était fermé, il avait sa clé pour pouvoir y aller, c'était vrai. On le dit, il n'est pas vu, il n'est pas vu. Mais je m'ai demandé, il m'a toujours dit, oh, laisse courir les légendes. Ça va, je le laisse ça courir. Mais, non, c'était par période, pas tout le temps. Quand il travaillait, il n'était pas saoul. C'est impossible de faire un travail comme il l'a fait, mais en même temps, on monte plein. Je lui dis, il faudrait les autres en face. C'est parce que ça, j'essaie d'une imprécision. Oui, c'est vraiment du réalisme. Oui, des affronts, les bateaux, il faut le parler. Il aimait aussi bien faire des bateaux à la surcouffe, des voiliers, que de faire un F-16, ce que sais-je encore, des Zéro, des MIG, tout ça. On lui aurait demandé de faire une histoire sur l'aviation russe, il l'aurait fait. Tout pareil. Il n'était pas pro-américain. C'était l'époque qui était comme ça. On les a accusés d'être des racistes, pas racistes du tout. C'était simplement une époque, 1945, 1955. On est dix ans après tout le bordel avec les Allemands, les Japonais et tous les autres. Les Japonais, c'était des forces de citron. Et c'était bien gentil par rapport à les Anglais, c'est des roast beef, les Français, c'est des froguis, des bouffards de grenouilles. Bon, l'américain, la mère Alok, c'est comme ça. Il m'est arrivé quelques fois, il me téléphone dans la maison chassurante et il était à Liège, au pauvre Jean, et il a bien joué, mais il a bu un peu trop. Et pour le reconduire, on dit, il m'est à Liège, il y a à prendre le train jusqu'à Comblain. Alors j'arrivais avec un taxi, je le prenais avec moi, et on me prévient, non ? Et puis on avait payé un taxi, tout, c'était pas un problème, c'était pour l'aider à marcher. Parce qu'il voulait y aller à pied. Bon, marcher, je prenais. Et quand il était un peu trop loin, c'est arrivé, pas tout le temps, mais c'est arrivé, et bien, il restait conscient, toujours, il n'était pas un con, du tout, il ne pernait pas le nord. Mais alors, il a balancé un peu trop, alors j'en reprends le bras, elle a emmené jusqu'à la gare, et elle a repris un trait avec lui, jusqu'à Comblain. Et puis je téléphonais chez moi, puis sa femme, j'ai dit qu'il attendait l'instaurateur et tout. Et, et à l'heure, il me disait, oh, restons de manger un morceau, alors je t'ai fait la marmère, j'enverrai demain, il y a Victor qui m'a invité à manger, oui, oui, je me sens bien, c'est-à-dire qu'il m'allait mieux rester là, parce qu'il buvait un coup avec lui, c'était, alors c'était par le pédé, il va se passer de souvenirs, et voilà, il n'y a plus de mal, genre, le lendemain, je prenais un travail à mon scolier, et puis, c'est un truc comme ça avec lui. Alors son anniversaire, c'est 50 ans, il était énormément, énormément de dessinateurs, il y a des photos, les autres, ça, on s'est bien amusé, il y avait une équipe de France 3, qui était là, parce qu'à Charlie avait fait venir une équipe de France 3, pour filmer un truc sur la dessinateur, et puis, je suis Charlie, tu as travaillé beaucoup à France 3, pour les dossiers noirs, et tout comme ça. Et, mais ils n'ont jamais su faire une émission, parce que progressivement, tout le monde était héros, on met héros dans le bon sens humain, tout le monde, il se devenait, même les caméramens qui étaient là, il y en avait trois, ainsi que la dame qui s'occupait là, la tâche n'était pas, tout le monde était complètement habitué, mais pas habitué à tomber par terre, mais l'après-midi, il s'est échelonné, ils ont peut-être filmé un peu, mais il y avait deux cas quand même, dehors de télévision, 50 ans de Victor, c'était tout assez gentil, dans l'ancien, il y avait quelque chose qui ressortait de chez lui, c'était pas prétentieux, pas méchant du tout, vraiment pas des... pas des... on peut dire, ce type de personnage, même Charlie et tous les autres, Thieu, Théo, tout ça, Franca, toute cette bande-là, ce sont les espèces de gentlemen. C'est parti,